Aujourd'hui c'est jour de marathon. Et quand je dis jour de marathon, c'est pas moi qui vais courir. Un marathon c'est 42,195 km, soit le double de la distance la plus longue que j'ai personnellement accompli. Et après laquelle je m'étais jurée de ne jamais recommencer et encore moins de faire un marathon. Il va donc nous falloir des cobayes. Coureur numéro 1, 30. Coureur numéro 2, Manuel. C'est eux qui vont le courir. Et oh boy, qu'ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Trois jours avant le marathon qui était prévu à Montréal, il a été annulé. L'organisation de la course prévue pour dimanche vient en effet d'annoncer que l'épreuve de longue distance est annulée en raison de la température chaude et humide qu'on prévoit. Et ils se sont rabattus sur le marathon de Magog qui avait lieu trois semaines plus tard, pensant que ce serait le même défi. Ça semblait être une ville mignonne de bord de lac, sauf qu'elle borde aussi la montagne. Ce qui nous donne un marathon avec 530 mètres de dénivelé, 660 mètres selon les montres des coureurs. Un marathon ça ne s'improvise pas, c'est un stress physique et psychologique vraiment intense. Et c'est ça qu'on explore aujourd'hui, comment notre corps réagit à un effort d'endurance. Et pour répondre à tout ça, je vais suivre à vélo Franck et Manuel qui seront poussés à bout et nous, sans sadisme aucun, ça nous fait un beau sujet d'étude. Si ça avait été le marathon de Montréal, j'aurais espéré faire moins de trois heures. Ouais. De 59, 59. Ouais. Là, vu le dénivelé, un petit 3,20 ce serait pas mal. Ouais, ça va être le premier, donc à Montréal, je visais 3,50. Puis là, je vais viser le finir. On va dire 4,10. 4,10. Ils se sont lancés, je les attends au premier point de rendez-vous, soit au quatrième kilomètre. Il est suffisamment tôt dans la course pour que les coureurs aient atteint leur vitesse de croisière, sans que la fatigue ne soit encore trop présente. Bref, le moment parfait pour regarder leur technique de course et voir ce qui fait qu'un coureur va plus vite qu'un autre. Si on parle d'un simple point de vue biomécanique, la vitesse de course est simplement égale à la longueur d'une foulée, multipliée par le nombre de foulées que l'on fait en une seconde, aussi appelée la fréquence. Il suffirait alors pour aller plus vite d'augmenter l'un de ces deux paramètres. Sauf que c'est pas aussi simple. Si on augmente la longueur de sa foulée, ça réclame une puissance de propulsion supplémentaire considérable, qui n'amène à rien car on se met à perdre l'énergie verticalement en courant comme une gazelle, ce qui est d'ailleurs le nom d'un type de coureur. Pour la fréquence, il semble que les coureurs choisissent naturellement la fréquence la plus économique pour eux. Et celle-ci ne devrait pas changer même après 42 km quand la fatigue est à son paroxysme. Et bien soyez sûrs que l'on va vérifier à la fin si c'est vrai. Maintenant je me rends au prochain point de rendez-vous qui va être au 16e kilomètre. Il y a beaucoup 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 de montées d'ici là donc ils ne devraient pas être tout à fait dans le même état. Oui parce que comme ils se sont rendus compte que la course comportait un fort dénivelé juste avant le jour J, aucun des deux ne s'est entraîné spécifiquement pour autant de dénivelé. Et monter une pente réclame beaucoup plus d'énergie que la descente n'en fait gagner. D'ailleurs ce sont les descentes qui seront les plus éreintantes pour les coureurs quand ils se rapprocheront de la fin. Et des montées-descentes ce n'est pas vraiment vraiment ce qui manquait. Donc ça c'est le parcours. En ce moment je suis ici au 16e kilomètre. Franck est censé arriver au bout de 1h08 et Manuel au bout de 1h30. Et donc c'est là qu'on va voir s'ils ont pris du retard à cause du dénivelé ou pas. Franck est là ! Go 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 ! Il est dans le temps et il a encore le sourire. Comme prévu 20 minutes plus tard voilà Manuel maintenant. Ok les gels. À plusieurs endroits de parcours il y a des points de ravitaillement qui sont vitaux pour les coureurs et je pèse mes mots. Il y a de quoi boire et de quoi manger. Pour la façon il y a de l'eau évidemment pour se réhydrater à cause de toute la transpiration perdue. Mais si les coureurs devaient boire autant que tout ce qu'ils perdent, les quantités d'eau seraient vraiment excessives. Ils gonfleraient littéralement. Et ça c'est parce que le sodium contenu dans le plasma sanguin serait tellement dilué par tout cet apport d'eau que la différence de concentration entre l'intérieur et l'extérieur des cellules pousserait par pression osmotique l'eau à l'intérieur des cellules les forçant à gonfler. Et ça ça s'appelle l'hyponatrémie. Et si ça arrive, vos programmes se sont nausées, vomissements, crampes, vertiges, confusions et morts pour les cas les plus graves évidemment puisqu'on ne peut pas faire plus grave. L'autre option c'est de boire du Gatorade pour la marque la plus connue. Cette eau souvent orangée qui pue pourtant vraiment le coût marketing a une vraie utilité. Elle contient beaucoup de choses mais ce qui nous intéresse ce sont les électrolytes dont le sodium dont on parlait juste avant qui préviendra tout gonflement en égalisant la quantité de sodium à l'extérieur des cellules par rapport à l'intérieur. Donc si vous buvez beaucoup pendant un marathon, alternez entre de l'eau et du Gatorade. Bon ça c'est pour la boisson. Niveau bouffe, il y a parfois des demi-bananes mais aussi, et c'est de ça dont Manuel parlait, des gels de carbohydrates, du sucre sous forme de gel. La plupart sont dégueulasses mais on ne les consomme pas pour leur goût. Et un coureur, même s'il s'est bien alimenté les jours qui précèdent, on y reviendra d'ailleurs, n'a a priori pas assez de carburant pour tenir un exercice aussi long. Un marathon sur du plat, pour un homme de 70 kg c'est 3000 calories dépensées en 4 heures, alors que ce même homme dépense certainement autour de 2100 calories en 24 heures d'habitude. Et cette dépense brutale peut se compenser en consommant ces fameux gels, même si toutes les études scientifiques ne sont pas dithyrambiques sur le sud. À ce moment-là, ils respectent étonnamment bien leur temps. Prochain point de rendez-vous, 29ème kilomètre. Entre temps, il s'est mis à pleuvoir, vraiment pas mal, la preuve. Donc je les ai vus la dernière fois ici, et maintenant je suis à ce point-là, au 29ème kilomètre. Il y a qu'on vient de voir, elle va certainement finir le marathon entre 2h30 et 3h. Trois heures, c'est le temps qu'avait prévu Franck pour une course à plat. Et il y a une question qui me taraude depuis longtemps, vraiment. Entre Franck qui finirait en 3h et Manuel en 4h, lequel des deux dépense le plus d'énergie ? En supposant qu'ils fassent le même poids, sinon c'est difficile de comparer. Est-ce que c'est celui qui va plus vite et finit plus tôt, ou est-ce que c'est celui qui va plus lentement et finit plus tard ? Personnellement, étant faisant partie du groupe d'élans, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'élan qui dépense plus d'énergie parce qu'on court plus longtemps et que donc on a beaucoup plus de mérite. Mais non. En fait, la dépense énergétique pour un coureur qui fait le marathon en 3h, ou quelqu'un qui fait en 4h, va être la même. Du moment qu'ils font le même poids tous les deux, parce que leur masse va être vraiment importante dans le calcul. La dépense énergétique en calories, c'est égal à 1,05 fois la masse du coureur multipliée par la distance. Et donc dans cette formule, il n'y a aucune notion de vitesse, aucune notion de temps, c'est vraiment la distance qui est la clé de la dépense énergétique dont ils vont avoir besoin. En fait, quand une personne court, elle respire de l'oxygène. Et cet oxygène est utilisé pour faire fonctionner nos muscles et nos cellules. Le volume d'oxygène absorbé par le coureur peut alors servir de mesure indirecte pour compter les calories brûlées. Et cette quantité d'oxygène que l'on peut mesurer en laboratoire est, elle, directement reliée à la vitesse. Plus on court vite, plus on consomme d'oxygène. Mais comme la vitesse est aussi linéairement reliée au temps et à la distance, le tout s'équilibre. Oui, on consomme plus d'oxygène en allant plus vite, mais encore moins longtemps pour la même distance. Bref, c'est kiff kiff bourricot. Bon, mais en attendant, moi je suis toujours au 29e kilomètre, sous la pluie. Man, t'es tellement d'avance ! T'es tellement d'avance ! Check moi ça ! Yes ! Je crois que je crache à 28. Tu craches à 28 ? T'es à 29 là. Courage, courage ! Je te rentrerai pas à la fin. Ça marche ? Ça marche. Qu'est-ce que tu penses de la géopolitique actuelle ? Fucking hell ! Allez ! Glycogène ! Glycogène, go ! Allez froc ! Le glycogène donc. Le glycogène, c'est notre carburant à nous. C'est une macromolécule de glucose qui est stockée dans les muscles et dans le fonds. et qui est la source d'énergie la plus facile d'accès pour nous. On peut aussi aller chercher de l'énergie dans les lipides, mais le processus est un peu plus long. Et pour les exercices d'endurance, il y a un intérêt à faire ce que l'on appelle une surcharge glycogénique. C'est-à-dire manger plein de pâtes, plein de glucides, dans les quelques jours qui précèdent la course. Le fait de partir avec un niveau de glycogène plus élevé permettrait de retarder la fatigue de 20% et d'améliorer les performances de 2 à 3%. Mais si vous faites des courses de moins de 90 minutes, lâchez l'affaire, vous n'avez pas besoin de blinder vos stocks. Ok, Franck est 6 minutes d'avance sur son timing. 6 minutes d'avance, c'est un marathon qui était censé être fait en 3 heures. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Surtout avec un dénivelé pareil. Je sais pas comment il fait. J'ai couru 20 mètres avec lui. Je suis au bout de ma vie. Là, je repars pour les rejoindre au 36e kilomètre. La prochaine fois que je les revois, ils auront 36 km dans les pattes et pas que dans les pattes. Avec tout ce qu'ils ont couru, maintenant les moindres frottements avec les vêtements deviennent des souples. 36 km avec le t-shirt qui frotte sur les tétons, ça peut donner ça. Et c'est pour ça qu'ils ont prévu le coup en avance et ils ont mis de la vaseline sur les pieds, entre les cuisses et des pansements sur les tétons pour éviter tous ces frottements. Ok, à partir de maintenant, mon rôle c'est de les accompagner sur les derniers kilomètres, qui sont vraiment les plus durs. Je vais pédaler à côté d'eux, l'un après l'autre, pour être une sorte de soutien psychologique. Le voilà enfin avec beaucoup beaucoup de retard alors qu'il était en avance la dernière fois que l'on s'était croisé. Les chiffres que Franck vient de donner correspondent à son allure. Être à 5,55 signifie qu'à sa vitesse actuelle, il peut parcourir 1 km en 5 minutes et 55 secondes, ce qui est, pour lui du moins, très lent. Et mes coups de pieds au cul vocaux n'y changent pas grand chose. Vas-y Franck, tu peux aller plus vite que ça, c'est quoi cette foulée ? Elle fait 20 cm de long ! En parlant de foulée, j'ai vérifié au 36e kilomètre à quoi ressemblait la foulée de Franck. Sa fréquence est exactement la même, comme on s'y attendait. Mais sa foulée, elle, s'est significativement réduite d'environ 30% à cause de la fatigue. Ce qui voudrait dire que sa vitesse a chuté. Et ce qui est le cas. Tadaaa ! 2 km avant la fin, je laisse Franck pour rebrousser chemin et aider Manuel à son tour sur les derniers kilomètres. Pendant que je remonte le parcours, faisons un petit interlude historique. Pourquoi ? Mais pourquoi est-ce que cette course a été inventée ? D'où vient le nom Marathon et depuis quand ça existe ? Je vous montre. Le nom de la course du Marathon vient d'un épisode de l'histoire de la Grèce antique. La bataille de Marathon qui a eu lieu en 490 avant notre ère et qui a eu lieu pendant les guerres médiques qui opposaient les Grecs et les Perses. Elle s'est déroulée sur la plage de Marathon, pas loin d'Athènes, sur la côte Attique. Et c'est une victoire pour les Grecs qui écrase les Perses. La course du Marathon comme discipline olympique se base sur un épisode de cette bataille dont l'historicité fait débat et il y a plusieurs versions. Une version dit qu'après la bataille, les Grecs envoient un messager courir jusqu'à Athènes pour prévenir de la victoire et qu'il meurt d'épuisement juste après son arrivée. Ce qu'on ne souhaite pas aux Marathoniens. Et l'autre version c'est que les Grecs envoient un messager jusqu'à Sparte pour prévenir de l'invasion perse à Marathon. Bref, quelle que soit l'historicité de cet épisode, la discipline olympique en est-elle inspirée et elle date de 1896. Voilà ! Et depuis les Jeux de Londres de 1908, la distance est un tout petit peu allongée parce que, paraît-il, la reine aurait décidé du parcours afin de permettre à la famille royale d'assister au départ de la course depuis les fenêtres de la nursery du château de Windsor. C'est pourquoi un marathon fait maintenant 42,195 kilomètres. Alors quand les Marathoniens passent le 42e kilomètre et que c'est toujours pas fini, ils ont pour tradition de... T'oublie pas de remercier la reine ? Je vais. Bien sûr, c'est la reine. Bref, avec cet interlude historique, j'ai pile eu le temps de remonter le parcours et de retrouver Manuel. Comment ça va Manuel ? Si Franck souffrait physiquement des douleurs, il restait de bonne humeur. Mais Manuel, dont c'est le premier marathon, a des douleurs supportables, mais l'exercice est psychologiquement difficile. D'ailleurs, on dit souvent que entre 30 et 35 kilomètres, il y a un phénomène qui s'appelle le mur, qui est le moment où les coureurs doivent trouver une sorte de deuxième souffle, une sorte de seconde énergie, parce qu'ils en peuvent plus et c'est là qu'il va y avoir les échecs. Et en fait, le mur, c'est pas quelque chose qui est scientifiquement défini, c'est plus une définition populaire de la chose. Et si on essaie de trouver une raison scientifique à ce mur-là, ce serait plutôt relié à une baisse de glycémie dans le sang. Le corps est pas habitué à stocker assez de quantité d'énergie, il a pas l'habitude de devoir fournir autant sur une si longue distance, sur une si longue durée. Et donc c'est pour ça que le mur atteint certains coureurs, mais pas tous. Cela varie d'une étude à l'autre, mais c'est environ la moitié des coureurs qui sont confrontés à ce fameux mur. Et je pense pas que ça a été le cas de Manuel ou de Franck, puisqu'ils ne souffrent pas de tous les maux recensés, et qu'ils n'ont pas eu besoin de se mettre à marcher en plein milieu de la course. Mais ils sont en souffrance, ça c'est certain. Et c'est fini. 3h15 pour Franck et 3h58 pour Manuel. Le tout sur un dénivelé de 600 m environ, soit deux fois celui de San Francisco. Et ça, c'était juste un marathon. Il y a aussi les ultra-marathons, les Ironman, les ultra-trails, comme l'ultra-trail du Mont Blanc, etc. Et à ce moment-là, juste là, je pense qu'aucun des deux n'aurait signé pour un défi encore plus long. Le marathon est de plus en plus populaire, et si jamais vous vous lancez dans ce défi, bravo. Mais faites attention à vous, un marathon ça se prépare, physiquement et mentalement, surtout si vous voulez un peu en profiter. J'espère que cette vidéo vous a plu, je me suis beaucoup amusée à suivre les coureurs malgré la pluie, et j'espère que cela a été instructif pour vous. Je le fais pas souvent, mais je voudrais remercier tous les tipeurs qui financent cette chaîne. Je suis pas sûre que je serais encore là si vous, vous ne l'étiez pas. Votre soutien fait, pour de vrai, une réelle différence, alors merci. D'ailleurs si vous aussi vous voulez aider la chaîne, il y a le Tipeee évidemment, mais il y a aussi le simple partage de la vidéo, commentaires ou pouces bleus. Je réponds pas toujours, mais je les lis tous avec attention. Je voudrais aussi en profiter pour remercier le professeur Jonathan Tremblay de l'Université de Montréal, que j'ai un petit peu harcelé de questions pour créer cette vidéo. Merci à tous, passez un bon temps des fêtes comme on dit au Québec, et à la prochaine. Bye.